bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour fêter le départ des vacances je vous emmène visiter un camping abandonné terrain de golf salle de jeu table de ping pong logement et même une piscine ici il reste encore tout vous verrez la végétation a bien repris le dessus en même temps faut dire que ça fait déjà plus de quatre ans que le lieu est abandonné sans plus tarder on part à la découverte de ce lieu époustouflant et je vous laisse découvrir son histoire bon eh ben c'est parti on commençait par ce bâtiment pour essayer la poignée alors c'est le numéro 28 8 j'espère qu'il n'y a pas d'alarme il faut aussi fermer c'est vraiment que c'est pour que les gens soient tranquilles 25 il faudra pas n'a plus 24 n'a plus 23 fermé c'était forcé ça commence bien il y a des étages il y a un étage dedans regardez on vient de trouver l'entrée juste ici la baie vitrée est ouverte on a enfin trouvé un accès j'espère que ça va donner l'accès à l'intérieur à toutes les pièces que vous avez vu il y avait plusieurs compartiments on va voir ça tout de suite en plus il a l'air d'avoir tout encore à l'intérieur ouais c'est un détecteur qui sonne mec c'est ultra stylé waouh ouais c'est des trucs comme ça c'est un des gens qui a plus de piles ah bah c'est lui tu vois ouais c'est que les piles sont déchargées c'est super beau attends je ne sais pas si ça s'allume vas-y à mon avis donc essaye oui j'ai fait ça marche plus ils ont dû couper et résister il n'y a plus rien dans le placard non oh il y a plein de trucs il y a encore tous les couverts et tout on va frire c'est pas vraiment seul de bain ouais à mon avis c'est ah si la seule de bain ça c'est tout petit mais c'est pas non il fallait pas être deux non voilà on a un intérieur vraiment propre avec encore tout dedans et rien d'abîmé rien de cassé on va monter à l'étage bon c'est un peu poussiéreux oh regardez les toiles d'araignées impressionnant oh les toiles d'araignées partout regardez on a une petite chambre là vraiment très sympathique encore un très beau tableau comme en bas un petit fauteuil et là regardez on a la vue qui donne sur le bas la petite fenêtre bienvenue chez moi alors bon bref donc là on a réussi à rentrer sur une partie de toutes les parties que vous avez vu et celle là est assez propre donc c'est assez sympathique et on est vachement bien dedans genre vraiment tout est encore propre c'est pas sale ça sent pas le sale il fait frais il fait bon voilà l'électricité est coupée donc on est bien dans un lieu abandonné de toute façon ça se voit vu de dehors on continue l'exploration c'est parti on vient de faire le deuxième bâtiment qui est juste en dessous on n'a pas trouvé d'entrée on arrive au troisième et une entrée juste là on va cette pièce elle est vraiment incroyable regardez le toit tout en bois tout en bois encore des tableaux un lit peut-être un canapé plutôt je sais pas il y avait pas de télé dans les chambres quoi ? il y avait pas de télé dans les chambres enfin je veux dire dans les pièces à chaque fois ou quoi ? il y a une là ? ah non justement il y a peut-être pas de télé ou alors ils les ont enlevés ils les ont enlevés là ? là c'est un peu plus spacieux ici la douche encore c'est parfait encore tous les couverts là c'est les portes d'entrée qu'on n'arrive pas à ouvrir regardez c'est vraiment stylé deux lits là c'est une chambre à bord avec deux lits oh putain c'est immense un beau papillon qui essaie de sortir par contre là les couettes ça fait pas beau attends on va les remettre comme ils étaient dans l'autre chambre voilà c'est quand même plus joli il y a un rat qui a dormi sur le coussin moi je sais pas ce qu'il s'est passé ouais c'est un rat qui a dormi sur le coussin regarde mec sur quoi je suis tombé viens voir alors je sais pas si ça va nous être utile du coup potentiellement s'il y a des clés sur le site ça peut être des clés du site après ça peut peut-être nous aider à ouvrir des portes bon alors regardez juste pour vous montrer comment le lieu est immense plein d'avances puis on en découvre regardez là tout à l'heure on a visité les bâtiments qui sont tous là-bas voilà vous allez pas très bien mais vrai voilà là il y a des bâtiments là il y a encore des bâtiments là et regardez il y en a tout le long jusqu'à là-bas et là-bas on voit les terrains de tennis on restait bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à mon avis on est pas au bout de notre surprise c'est comme les premières ça un peu non ? on part que t'as pas lavé les vitres et gens donc là on a vu une grande partie des logements c'était des logements qui se réservaient de 2 à 8 personnes ils étaient assez bien équipés à l'intérieur il y avait quand même une salle à manger qui faisait aussi salon il y avait une partie cuisine et une partie douche et on avait aussi du coup la partie chambre maintenant on va aller visiter les bâtiments principaux du camping vous allez voir il y a beaucoup de surprises qui s'y cachent putain de ronde ça, pardon oh mec c'est quoi ce temps-le-roi ? ah oui j'étais bien avec les assiettes c'est pas cassé mec c'est le réfectoire en fait c'est le réfectoire c'est le réfectoire c'est le réfectoire c'est pas cassé attendez on va voir qu'il n'y a pas trop de trucs de cassés le lieu est assez bien conservé putain toutes les tables et tout c'est incroyable voilà les amis on se dirige directement vers la piscine elle est juste là derrière le mur là le bâtiment il est vraiment super joli t'es ouvert ? vas-y je pense que c'était un petit endroit où t'as accédé à des jeux non ? tu venais réserver les jeux ? t'as vu ils avaient dû commencer à tout vouloir ranger pour évacuer et puis au final ils ont tout laissé oh la douche frère ils se mettaient bien oh mec regarde tiens on a le plan du site mini golf ah bah on est arrivé par là alors là vous voyez les gars on a visité celle là mec c'est immense celle là et celle là juste ici on a la piscine qu'il faut qu'on fasse il y a la laverie là il y a marqué hôtel volleyball tennis théâtre mini golf fitness salle de réunion club enfant snack cabine téléphonique il nous reste vraiment les trucs les plus ouf à voir alors qu'on est déjà émerveillé de ce qu'on a vu c'est ouf abandonné depuis fin 2016 ce domaine résidentiel avait pourtant un beau potentiel on pouvait y trouver une grande piscine extérieure un terrain de volley deux cours de tennis un terrain de pétanque une salle de sport une de fitness une partie mini golf et une autre de jeu pour les enfants sans parler des bâtiments restauration hammam théâtre etc et bien évidemment des espaces de location mobile home studio emplacement pour les tentes si ce camping était aussi bien équipé c'est parce qu'il a pris la place d'une cité ouvrière construite en 1938 le camping s'est dégradé rapidement durant ces dernières années d'ouverture beaucoup de plaintes de la clientèle à propos du personnel et du manque d'entretien il est abandonné depuis maintenant quatre ans la taille de la piscine 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 je pense qu'à mon avis la piscine et genre dans le temps vu qu'ils sont dans le temps il n'y avait pas autant de sécurité qu'aujourd'hui la piscine était toute profonde partout pareil et vu qu'elle était trop vieille trop abîmée ils en ont reconstruit une directement à côté en pente avec une pente vous voyez là bas c'est moins profond qu'ici voilà on est dans l'atelier je pense de ceux qui s'occupaient de la maintenance du site vous voyez on a des grosses cuves là pour s'occuper de la piscine par rapport au chlore et tout stabilisant chlore on a des trucs pour réparer les vélos des tas de vis des tas de caisses partout avec des pièces d'avance de rechange pour réparer des tuyaux des poignets donc je pense que c'était là qu'était la maintenance ou du moins l'atelier où étaient stockées toutes les pièces d'avance camping 2 étoiles réception c'est ouvert oh mec excellent c'est les casquettes des employés c'est bien wow wow ça c'est un truc de ouf c'est le poker ça non ? c'est le poker ça non ? allez va par là bas voilà on est vraiment dans une partie intéressante parce que je vous ai montré avant il y avait des casquettes regardez juste ici on a aussi des polos incroyable il sent vachement beau en vrai t'avais ça avec ta petite casquette jaune il y a des casques de vélos casse de vélo balle de ping pong lampe ohlala des tas de classeurs ah c'est les trucs de chaque chambre ça qu'on a vu tout à l'heure impressionnant on est juste là on a la cabine téléphonique il y a encore un truc à gauche c'est le théâtre ouah la boule à facette là t'avais peut-être une petite buvette comme ça tu pouvais venir boire un coup regardez la végétation qui commence à ramper à l'intérieur alors je me trouve actuellement devant le point 1 du golf bon il est en très mauvais état la végétation a pas mal repris le dessus regardez juste ici on a un gros saut il fallait sauter ici et atterrir dans le trou là-bas autant vous dire que le terrain de golf c'était hard quoi qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'on a pas fait ? qu'est-ce qu'on a pas fait ? on s'est musclé c'est la salle de muscu ? oui wow mec incroyable c'est ça la carte mais non il y a un coin c'est ouvert ? il y a un coin c'est ouvert voilà génial regardez juste ici on a un sauna en plus le truc il est marqué juste là sauna c'est impressionnant là on mettait le charbon et juste à côté regardez on avait la salle de musculation regardez juste comment elle est immense vous avez plein de trucs là et regardez la salle elle est encore là il y a une deuxième partie avec encore des soulevés de terre et tout c'est magnifique c'est incroyable c'est incroyable et là il y a le terrain de tennis ah ouais d'accord on arrive directement dans les cours du terrain de tennis donc là en fait on est dans tout le truc sport nous voilà dans le bar le voici il est vraiment magnifique il y en a un deuxième petit juste ici c'est vraiment stylé là on a un petit étage sur le surélevé une petite partie surélevé sûrement où il projetait des films ou des animations je sais pas trop là il y a un peu un genre de foyer encore un autre bar je sais pas trop c'était peut-être pour faire des soirées je vais vous emmener voir là-haut Mec Adrien t'es pas prêt je sais pas trop Wow Adrien wow tu vas kiffer regardez ça c'est une petite salle de jeu avec le billard les deux billards je pense il y a une boule mec il y a des boules il y a des boules ah ouais excellent ah ouais magnifique là les gars on a vite fait arranger la table de billard qu'elle soit plus propre on a pris des super photos elles sont disponibles sur l'instagram bon on vous fait pas toutes les pièces parce qu'il y a vraiment un nombre de bâtiments infinis on est là depuis 14h il est 18h on en a toujours pas fini mais il reste encore au moins 5 ou 6 bâtiments à faire là on est dans une petite pièce c'était marqué magasin et regardez il y a un rayon un rayon de réfrigéré je crois que ça s'appelle comme ça et donc ça c'était la partie magasin en fait c'était un petit magasin voilà pour quand tu étais sur le campement et que tu voulais acheter un truc pour faire des gâteaux dans ton camping ou des trucs comme ça c'est complètement absurde mais c'est ouf et il y a un grand toboggan ici bon juste ici il y a un petit barbecue ici on a marché il y avait plein de sable et en fait là-bas quand vous avez vu le magasin à l'intérieur il y avait un toboggan jaune et à côté il y avait des jeux démontés donc il devait être là je pense vous l'avez vu je pense que j'ai pas besoin de vous le dire plus ce camping était exceptionnel et il avait l'air de proposer pas mal d'activités les logements avaient l'air plutôt bien équipés et la partie camping là où sans doute à l'époque il y avait les bungalows et les emplacements des tentes avait l'air assez grande malheureusement l'emplacement du camping n'a pas dû attirer assez de personnes pour qu'il soit suffisamment rentable ce camping est donc laissé à l'abandon sans aucun repreneur et sans même une seule affiche de mise en vente à croire qu'il n'intéresse plus personne pourtant à le voir ainsi il y a vraiment du potentiel cette exploration est donc terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube à commenter si vous avez quelque chose à nous dire et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée je tenais juste à vous préciser pour le mois de juillet et d'août exceptionnellement je vous sortirai une vidéo toutes les semaines donc on se retrouve chaque mercredi à 18h pour une nouvelle exploration à la prochaine merci merci merci